Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine avec Justine et on va vous faire des petits spéculoos qui sont trop bons à manger en philo, c'est juste impeccable. Surtout en philo. Surtout en philo. Et donc, c'est parti ! Ouais, mais on devrait peut-être mettre les 120 grammes de beurre, déjà, pour qu'ils font de plus vite. C'est pas cool. C'est pas cool, hein. On a l'intention de faire un coup de bleu. Donc, 120 grammes de beurre. Nous, on mange avec de la margarine. Allez, allez, j'ai coquille. Ouais, ouais, parce que des fois ça explose, hein. Je sais de quoi dire, ça explose. C'est vraiment les doyens pour tout le monde, mais t'es propre au dessus. Comment t'as emballé ça ? S'il te plaît ! Le machin est pas emballé ! C'est une petite... Bon, alors, je vais mettre 10 secondes pour le ramollir. Ouais, il faut pas qu'il soit trop bon non plus, hein. Un tout petit peu. Et maintenant, on attend. On attend. Donc, c'est pas les casses ? Bah ouais, parce que j'ai tellement doué avec les neufs. Fais pas si je te tiens ça. Donc, on casse l'œuf. Cassonade. Et c'est un petit garçon. Un petit coussin. Et ça reste battu. Le mieux, c'est d'en parler. En format-tu. Dans un saladier. Oui, dans un saladier, on se couper. Dans un saladier. Mélangez la cassonade. Donc, on l'a dit, c'est... Putain, faut que je le trompe. 120 grammes de cassonade. 150 grammes de cassonade. Et on fait 120 grammes de cassonade. C'est beaucoup. Ouais, je trouve ça. On va mettre de l'autre saladier. D'accord ? Le truc, c'est qu'en cuisine, si je le trompe dans ta recette, t'es délignée, en fait. Ouais. Et en plus, on a pas envie de la faire 5 fois. Ensuite, tu prends le mélange 4 épices. Plus vite dedans. Tu ouvres, tu ouvres. Tu prends une cuillère. Oh, qu'est-ce que t'as juste... C'est un boucher. Ouais, tu prends une cuillère. C'est difficile. On se passe vite tout à l'heure, le machin. Vas-y. Et attends, c'est une cuillère, mais je ne suis pas dorée pour vous. Pareil, mais avec la cannelle. On y va. Je rigole pas, je rigole pas. Ça va éternuer. Il y a toute la cannelle, elle va se poser partout, tu sais. Allez. C'est bon. C'est terminé. C'est bon. En dehors du paradis. C'est bon. Donc, une cuillère de sel. Oui, tu peux. Mais mets une pincée de sel, tu casses pas le cul. Oh, ouais. Une cuillère de sel. Une cuillère de sel. Ah, mais pas une cuillère de sel, hein. Oh, mais deux ! C'est rien. Normalement, c'est 5 grammes. Comme ça. Un petit peu plus. Encore. Encore. Je pense qu'elle a fait beaucoup. Non, il y en a trop. Allez, hop. Et tu vas nous prendre une cuillère. Une cuillère, pas un fouet. Ouais, ça ira. Et tu vas tout mélanger. Bon. Maintenant, on va passer à plus compliqué. Ouais. Parce que maintenant, on ajoute le beurre. Là-dedans, là ? Oui, là-dedans. T'es prête ? Non. Donc, on ajoute le beurre maintenant. T'es prête ? T'es prête ? T'es prête ? Yé ? Il a fait du monde. Mais il a ramené, hein ? Il a fermé le mignon. Je dois faire du pêche-là sur la cuillère. Oui, mais c'est régulasse du autre l'essentiel, genre comme un mélange. C'est anti Akbar, moi vous y ai eu un gros crâche-là, je dois vous repératez siempre. Au côté. Pas des marquages, mais après, ça va coller. Et après, tu fais quoi là ? Tu mélanges. Je fais ça aux mains, je fais de la pâte brisée, je déteste faire allonger avec les mains, je ne supporte pas ça. Dans ma course, c'est à peu près 10 minutes. Avec un propos, c'est 10 minutes. Moi, j'utilise le propos, c'est piscine. Utilisez le propos, vous ne me faites pas chier comme moi. Donc, on mélange. On mélange. On mélange. Bon, Clara, tu as lave la main sur toute seule. Bah, attends, j'enlève ton beurre. Tu peux la faire toute seule, maintenant. Après, on mélange. Pendant que Clara se lave les mains, et bah, c'est le beurre qui colle. Donc, combien de grammes de farine ? Très de marre. Pardon. Tu mets marre. Oh, je désordre pas. Je suis la meilleure cuisinière aux 11 ans. Bon, peut-être pas quand même. Bon, ça donne un truc à peu près comme ça, après. C'est dégueulasse. Mais quoi ? Mets-moi le 2000 sachets de le vélo. Ah, 2000 sachets. Au son assez beufine que j'ai fait une fois où il fallait faire qu'un 2000 sachets de le vélo, que j'ai mis le sachet complète. Ça se dit que la rame cachée ? Voilà, on laisse ça. Normalement, il faut la tamiser la farine. Ah, on dirait un chewing-gum, très mâché et vomi. Au chocolat bouche. La cuisine de Clara Justine. Juste le tas. Pas grave. C'est pas grave. Peut-être comme ça, ça va être très bien aussi. C'est ça, mais j'ai déjà goûté, je pense, quoi, quoi, quoi. Ça, on n'en a plus besoin. Il y a un petit peu de farine sur ton plan de travail. Non, il y a un petit peu pour faire de la farine. Que moi, je vais goûter. Il faut pousser les flots et on va tomber. Ok. Donc, on met de la farine pour pas que ça colle, quand même. C'est mieux. Bon, comment ? Tu vois ? Ouais, il y a une doule. Bah, vas-y, t'as une bonne dégueulasse. Non, non, non. Non, non. Je te souviens. Ok, on fait une doule. Et on fait un poussé. Ok. Donnie. Je suis ton seul, là. Ouais, un petit peu. Ok, attends. Bon, Sonny, nous nous travaillons, là. Là, il y a un petit bout, si tu veux. Je l'emballe ? Ouais, ouais. Et donc, au frigo, deux heures. Paré. Boulot. Pâte. Passe. Et le four à préchauffer. Combien ? Ils sont à, 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 200 degrés. Donc, du coup, on a... Pardon, Madame. Du coup, on a la pâte avec le rouleau et la farine. On a mis le four à préchauffer à 200 degrés. Pour l'instant, je l'ai mis en chaleur tournante. Je pense que je le laisse. Je pense que je l'ai bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite, Madame ? On va mettre de la farine sur le plan de travail. Je pense que c'est... Et laisse-la sur le plan. Je vais pas dire, mais c'est le plus. Alors, il faut peut-être faire aligner un peu le rouleau pour éviter que ça colle. Ouais, il faut que tu l'arrives dans le rouleau. C'est ce que j'en ai en au fond, justement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Au métal. Sur combien d'épaisseur ? À peu près 2-3 millimètres. Merci. D'accord, 10 minutes. 10 minutes à 200 degrés. Ouais, c'est ça. Parfait. Et juste à attendre et à surveiller. Salut. Voilà, tout le monde. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça sent trop bon, les spéculoses dans la cuisine. Je vous mettrai toutes les quantités des ingrédients qu'on a utilisés dans la barre d'infos. Je te remercie d'être venu de faire sérieux. C'était trop, trop bien. On a vraiment bien rigolé. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous l'avez apprécié. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada